Salut à tous C'est ici le Playmaker Aujourd'hui vidéo très spéciale car elle marque les 1 an de mon émission les rejets du Playmaker En effet en février 2018 sortait la revue de l'épisode 1 et 2 de LupinRanger vs PathRanger Cependant après de nombreuses revues sur cette série peu après la revue de l'épisode 32 ma chaîne s'est faite supprimée à cause du droit d'auteur par YouTube et taille et compagnie Cependant cette émission existe aujourd'hui pour Beyblade Burst c'est grâce à l'Upat et je me suis senti obligé d'en faire une vidéo pendant que la série est à présent terminée J'ai apprécié que ça va spoiler le dernier épisode ainsi que de toute la série et que je ne suis pas un et que je ne suis qu'un débutant dans l'univers des Super Sentai et des Kamen Rider donc il se peut que je zappe des trucs Aussi pour ceux qui me réclamont la revue de l'épisode de cette semaine de Beyblade Burst elle sera son bel jeu d'espace dans les jours à venir Aussi pour ceux qui me demanderont qui va gagner entre Shu et Faï selon moi je vous dis clairement je pense que Faï va gagner et que ce prix gagne à notre revue en miette mais là n'est pas le sujet alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'Upat après un an de diffusion et bien j'ai adoré surtout depuis quelques semaines l'épisode était vraiment accrocheur et attendre une semaine pour la suite est un véritable supplice les visites de combat sont vraiment entraînantes, rythmées et dynamiques et les différences de thèmes entre chaque équipe ils en ont bien marqué si je devais donner mes thèmes préférés ce serait le thème du role code de l'Upat Ranger le thème de Pat Kaiser celui de X les thèmes de role code des deux équipes qui ont été mixés ensemble dans le film en film sans oublier bien entendu le générique pour les scènes de combat j'ai remarqué que Toei tentait de nouvelles façons de filmer avec Q-Ranger et avec cette série on a l'impression d'être un plan dans le combat à côté de l'Upat Ranger ça, qu'au bout d'un message de combat aux excellentes chorégraphies l'immersion ne peut être que parfaite les méchants donc les ganglères une chose est sûre je les trouve plus charismatique que les grands méchants de Dark Matter dans Q-Ranger que j'ai trouvé insupportable en revue Scorpio qui avait un arrière goût de Itachi Ochiwa pour ceux qui connaissent à peu Naruto on a eu le gang des Raimon qui était assez redoutable mais qui ont permis aux deux équipes d'enfin faire équipe et faut avouer c'était plutôt cool Gauchou ben sa fin je la trouve assez dommage en vouloir protéger de Granio ce dernier l'a seulement trahi et sa mort m'a vaguement rappelé celle de Narya dans The Roger et finalement son MJ a guéri le monde ben elle avait rien de spécial Destora étrangement ben je me suis attaché à lui j'ai aimé bien son relation de respect mutuel entre lui et D'Ogranio épisode 42 où les deux équipes s'affrontent restent un de mes préférés mais j'étais un peu triste de le voir mourir quand même surtout quand D'Ogranio à la fin de l'épisode sert un verre de vin en hommage à Destora les amigots qu'on va retrouver très prochainement dans Zio caméra de Zio bon pas le personnage et l'acteur euh bien il apparaît par suite par là dans la série mais il est sur la fin c'était un véritable cancer certes un cancer mais qui a la classe son pouvoir de glace était déjà problématique mais son pouvoir de sa... de... mais son pouvoir de sa collection le rendait quasiment invincible aussi bien joué pour utilisation des machines trigger que le pouvoir inverse de Dio Fighter c'était assez inattendu mais assez logique quand il y repense D'Ogranio ? bah... certes il est puissant et tout et tout mais comme l'est du Noël sans la collection il n'est plus rien à part un vieillard de 1000 ans mais quand il a... mais il a quand même réussi à tanker les Seren Strikers ce qui n'est pas donné à tout le monde les Mecha et les Power Up alors les Kaisers dans la série sont assez cool à part peut-être Lupin Magic qui faisait un peu vite sur son torse aussi autre truc qui m'a dérangé c'est que les Lupin Rangers avaient gardé avec eux des Machine Triggers pendant un bon moment en trop je pense à Splash et par conséquent les Power Up c'était eux qui les avaient dans l'intégralité de la série là où les Lupins avaient Splash, Night, Magic, Silent et Victory sans oublier Lupin Magnum les Pats avaient que Crane qui n'était pas beau en mode boost et Patel & Yugo mais c'est ce dernier était très efficace alors oui ils utilisent Victory, Sirens, Magic et Night dans le dernier épisode histoire de dire bon ils auraient le power up de fin de la série comme pour Gokai-Jer pour les Super Rangers Zuo-Jer pour Zio & Girl Yasai Kaiho Yasai Dai Kaiho pardon ou Toki-Jer pour Toki-Chigo Rainbow mais c'est dommage quand même surtout quand on remarque que les Patrangers n'ont pas leurs propres mecha-automatique donc automatique je parle du style Lupin Magnum ou pour K-Ranger Orion Battler Good Call Kaiser vs X bah il est pas si horrible que ça dans la série bon le jeu casse pas des briques mais ça reste toujours mieux que Kutama-Gin clairement après pareil depuis leur combat contre Gragno ils ne s'en sont pas trop servis les personnages bah Goody je suis content d'avoir un personnage qui parle et sa voix elle est assez drôle il est super adorable surtout dans l'épisode où il révèle le collection le secret de la collection pardon Jim et Hilltop bah rien de spécial à dire là-dessus si ce n'est que le dernier épisode pour Hilltop où il accepte la fatalité de l'Epan Ranger sans genre parler Koguri je l'aime bien ce petit vieux mais du coup du oui moi et Noël on est pas humains moi je me suis sorti un petit peu roulé quand même ils sont pas humains sous prétexte qu'ils sont dans une autre dimension sachant que dans les rangers les humains on est dans toutes les galaxies bref quant à l'Epan Ranger et au Pat Ranger j'ai pas retracé chacun de leur histoire vous les connaissez déjà et toi merci chacun des personnages à son propre développement ce qui n'était pas cas pour les rangers chaque nombre de l'équipe a un lien très fort avec ses coéquipiers et s'entend très bien avec ceux de l'autre équipe je pense notamment à l'épisode entre Sakuya et Thomas à la salle de gym qui était énorme ou la relation entre Sakuya et Umika qui semble avoir été totalement oublié dans le dernier épisode d'ailleurs après la grande révélation donc là où on apprend que l'Epan Ranger sont Thomas, Umika et Kairi j'ai été agrément surpris de voir l'Epan Ranger aider du moins essayer d'aider l'Epan Ranger pour accomplir leur tâche mais comme l'Epan Ranger pour accomplir leur tâche je ne suis pas toi et tu n'es pas moi tu es un policier et moi un voleur il y a d'autres personnes qui ont plus besoin de toi d'une certaine manière même si les deux équipes se sont aidées mutuellement volontairement ou non surtout dans cet épisode quand l'Epan Ranger ressemble à collection dans le corps de Dogragno le VS de la série existe plus ou moins toujours selon moi et quand l'Epan Ranger ont enfin réussi à sauver leurs proches ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir et avaient accepté le fait de mourir mais quand Kichiro voulait absolument aider ceux qui sont en besoin y compris l'Epan Ranger ben quand il a dû serrer tout droit tué Dogragno alors que les trois voleurs étaient bégés dans son coffre ben c'était chou et ne me cache pas que j'ai pleuré quand j'ai eu tous les flashbacks et que Kichiro en larmes devant Dogragno alors que j'ai détesté Kichiro au début de la série mais la suite et la fin de l'épisode m'a légèrement dérangé déjà on part sur une ellipse de 1 an sachant qu'on avait déjà une ellipse de 1 an au début de la série avant le début pour nous dire que l'Epan Ranger ça faisait 1 an qu'ils existaient en comptant les 1 an de la série ça fait 3 ans on apprend que les Ganglers sont toujours en vie à la fin de la série voilà Dogragno aussi est toujours en vie déjà les boss fina toujours vivant personnellement moi j'ai jamais vu ça certes j'avais pas vu beaucoup de séries Sentai mais ça me dérange un peu beaucoup quand même on apprend aussi que l'Epan Ranger sont sortis du coffre de Dogragno on apprend aussi que l'Epan Ranger sont sortis du coffre de Dogragno alors le parallèle avec les reproches qu'ils sont devenus à leur tour des voleurs pour les sauver je trouve ça génial en plus ils sont super classe mais ils sont sortis grâce à Jackpot Striker Jack ou Jackie comme je l'appelle bien c'est un mecha exclusif à un film à la base même si c'est canon à la série et que le film est sorti en DVD en janvier donc pas trop spoiler parce que ça sera en février bah utiliser un élément d'un film pour résoudre un problème de la série d'un dernier épisode je sais pas si c'est vraiment une bonne idée enfin autre chose qui m'a fait chier c'est que la collection est toujours pas complète certes l'objet qu'ils récupèrent à la fin qui au passage a eu des génériques est les derniers de la collection sans compter ceux qui possèdent les Patrangers mais après une scène de combat très stylée bah on nous laisse sur une fin ouverte pourquoi vous faites une fin ouverte ? qu'est-ce qui vous empêche de prendre la collection des policiers faire le vœu pour ressusciter Arsène Lupin et redonner l'équipement aux Patrangers surtout que Patelaine Ichigo est encore présent dans ses Percentize Akio Battle après ça dépend si c'est canon ou pas mais même oui moi je voulais voir Arsène Lupin pour qu'il nous éclaire un peu plus sur la collection parce que c'est encore un peu le bordel on sait pas grand chose enfin on sait des choses mais c'est un peu le bordel aussi ça j'ai voulu aussi que Noelle nous dise pourquoi elle a conçu des machines Trigger qui étaient censés être pour les LepinRangers mais qui portent le logo de la GSP au-dessus enfin bref des hauts et des bas dans cette série dans sa grande vulnérabilité mais honnêtement je ne regrette pas d'avoir suivi cette série certes un peu déçu du dernier épisode j'aurais voulu les voir faire l'équipe une dernière fois même si c'était impossible dans l'histoire mais on aura l'occasion de les revoir dans LupinRanger vs Patranger vs Q-Ranger qui sort dans quelques mois et d'ici là on va avoir les 4 épisodes de Supercentize Akio Battle et le début de Ryu Soldier en mars qui même s'il s'agit encore de série Dinosaur mais fait plutôt grave envie voilà donc ça fait officiellement le dernier épisode de la dernière série de la RSA qui devrait commencer en fin avril début mai et voilà donc j'ai fait un petit récap très rapide de ce que j'ai passé sur cette série à défaut de pouvoir faire des reviews sur cette série chaque semaine je ne sais pas si je pourrais en refaire mais bon peut-être qu'à l'occasion j'en reparlerai donc dites-moi ce que vous en avez pensé de cette série en commentaire personnellement l'U-Pat pour moi c'est un gros coup de coeur et pour moi le pari du VS c'est réussi pour une série je ne sais pas si je serais amené à reparler de Supercentize ou de Kamen Rider je ne sais pas si je serais amené à reparler de Supercentize ou de Kamen Rider sur ma chaîne puisque désormais je parle principalement que de Beyblade mais qui sait peut-être pour une FAQ si jamais il y en a qui seraient intéressés ou qui veulent savoir comment fonctionne cet univers je pourrais éventuellement faire une vidéo une vidéo d'un débutant pour des débutants ou juste pour vous expliquer j'ai déjà fait une vidéo sur mon ancienne chaîne mais elle a été supprimée c'était juste pour expliquer le fait que non Supercentize c'est pas Power Ranger mais si j'ai le temps peut-être que je vous ferai ça un jour mais d'une manière plus humoristique et voilà cette vidéo était à présent terminée les bladers on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et quant à vous vous voulez tout couvoir c'était Playmaker et je vous dis et ennemis, adieu !